Osez l'avenir, le magazine de l'innovation, avec BNC, groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Et si nous prenions le contre-pied de la course en avant technologique en nous tournant vers les low-tech, les basses technologies ? Ça aussi, c'est de l'innovation. Quatre jeunes scientifiques français l'ont compris et sont partis il y a quelques semaines pour un tour du monde à la recherche des low-tech qui pourraient changer notre quotidien de demain. Oui, oui, un tour du monde en... Écoutez bien. Eh oui, c'est le son d'un catamaran. Leur périple va durer trois ans et a débuté où ? Ici, au Maroc. Corentin de Châtelperron est le chef de projet de cette aventure nommée Nomade des Mers. Comment est venue l'idée de ce tour du monde des low-tech ? En fait, il y a trois ans, je suis parti sur un petit bateau en fibre de jute du Bangladesh pour six mois d'expédition dans le golfe du Bengal. Et sur ce bateau, j'ai essayé de vivre en autonomie avec ce qu'on appelle des low-tech. Donc des technologies qui répondent à un besoin de base et qui sont accessibles à tous. Alors j'avais embarqué une serre pour faire pousser des patates, deux poules à l'arrière sur un poulailler, un dessalinisateur manuel pour faire de l'eau douce à partir de l'eau de mer, et un réchaud économie de bois et un four solaire. Sauf que ça n'a pas marché du tout comme je le voulais. Et à mon retour, avec Pierre-Alain et Hélène, on a imaginé tout un projet. On s'est dit, mais il y a plein d'innovations dans les low-tech partout autour du monde, qui sont inventées par des inventeurs qui sont dispatchés un peu partout. Il faut qu'on arrive à fédérer tout ça, à créer de la recherche et développement sur les low-tech, et puis essayer tout ça sur un bateau et les diffuser au maximum de monde. Aujourd'hui, les low-technologies sont peu connues dans le monde, où l'idée de ces scientifiques français de constituer à travers leur expédition la première base de données mondiale. Leur catamaran est aujourd'hui surnommée la NASA des low-tech, car chaque technologie qu'ils découvrent dans un pays est testée sur leur navire. Hélène Lefloc, organisatrice logistique de l'aventure. En amont, on a contacté, on a sourcé plein de projets low-tech intéressants, donc on veut vraiment tous les rencontrer. Mais c'est vrai qu'on se dit qu'on veut aussi s'axer sur un thème de recherche à chaque fois, le temps de bien l'approfondir avec un entrepreneur, surtout avoir le temps de construire un prototype qu'on installe sur le bateau ensuite. Et donc à chaque fois, on a choisi des inventeurs qui ont une solution pertinente ou une expertise pertinente par rapport à leur pays. Par exemple, au Maroc, on s'intéresse au dessalement de l'eau de mer, puisqu'il y a vraiment une expertise. On rencontre un entrepreneur à Agadir qui a mis au point un système de dessalinisateur solaire. Au Sénégal, on va travailler à Dakar avec les makers sur la fabrication d'une éolienne en matériaux recyclés, une éolienne domestique. On s'intéressera aussi à tout ce qui est technologie de charbon vert, donc comment faire du charbon avec autre chose que du bois, des ressources plus renouvelables, des déchets agricoles par exemple, avec de la paille, de la coque d'arachide, de la tifa qui est une plante invasive. Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes et à chaque fois, on essaiera de devenir un peu plus expert sur ces technologies. Voilà pour quelques exemples, mais pendant trois ans, je pense que leur navire sera bien rempli et toutes leurs découvertes sont à consulter et pourquoi pas à reproduire chez vous sur leur site internet nomaddesmer.org. C'était Osez l'Avenir, le magazine de l'innovation, avec BNC et Groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?